Le 9 mars dernier et en l'honneur de la Journée de la Femme, le club d'échec de Petit Côt a invité la grande maître russe Dina Belenkaya afin que celle-ci nous apporte sa vision sur son sport mais surtout sur la place importante que tiennent les femmes dans notre société. Autour de la conférence animée par la joueuse professionnelle venue directement de Saint-Pétersbourg, s'est greffée une exposition et des animations ludiques que petits et grands ont particulièrement apprécié. Je m'appelle Zina Belenkaya, je suis grand maître international d'échecs et j'ai appris à jouer aux échecs quand j'avais 3 ans. Je me suis mise en compétition à l'âge de 5 ans. C'est non seulement la passion mais c'est aussi mon métier et c'est un métier assez spécifique qui demande beaucoup d'investissements. Aujourd'hui j'enchaîne dans le monde entier avec les tournois. Il y a quelques années j'ai participé à l'Open de Dieppe. Je faisais partie des joueurs invités et on a sympathisé avec les organisateurs de cet événement. On a gardé le contact et quand ils ont eu l'idée d'organiser un événement dans le cadre du programme de Journée de la Femme, ils m'ont proposé et c'est vrai que ça m'a intéressée. Malheureusement le monde aujourd'hui n'est pas encore égale. C'est vrai que la présence de féminines dans ce domaine n'est pas très nombreuse aujourd'hui, mais il y a une très bonne tendance et ça va sans doute évoluer. Depuis les 20 dernières années il y a eu un grand changement. C'est-à-dire avant les championnats féminins étaient assez faibles. Aujourd'hui la femme est tout à fait capable de battre un homme et ça se prouve de plus en plus dans les milieux différents et notamment aux échecs. Il y en a beaucoup de joueuses féminines qui battent les hommes. Après ce qui est encore dommage c'est qu'il y a eu seulement deux joueuses pour aujourd'hui qui ont dépassé le top 100 mondial. mais n'empêche que la totalité des filles qui ont le titre de grand maître homme augmente chaque année. Et avec les préparations d'aujourd'hui ça aide énormément. Et moi je crois que dans quelques années on pourra facilement lever les titres féminins. La plus fangeuse féminine aujourd'hui est chinoise. Elle n'est plus championne du monde parce qu'elle n'a pas participé au dernier championne du monde féminin. Les féminines sont très fortes dans les pays post-soviétiques. L'équipe nationale de Géorgie et d'Ukraine ce sont celles qui sont toujours en place les plus hautes. Et ce qui est important c'est le soutien du gouvernement. Les échecs bien sûr c'est plusieurs choses à la fois. ça peut être l'art, c'est aussi le jeu et surtout pour moi c'est le sport. L'aspect compétitif est sûrement en premier lieu. Ce qui est bien avec les échecs c'est que même quand on n'est pas professionnel, quand on fait ça pour plaisir, quand on fait régulièrement, ça apporte beaucoup de compétences. Ça travaille la stratégie, la logique, la concentration. Gagner c'est ça qui donne le plaisir aussi de jouer. Le rendez-vous entre Didem Belenkaya et son public s'est achevé par une partie d'échecs en simultané. Seule contre une dizaine de joueurs, la grand maître a enchaîné les coups afin de déstabiliser ses adversaires. Ce fut donc une bien belle rencontre pour nos joueurs de l'échiquier de petits coups qui ont pu parler tactique et stratégie de jeu avec cette jeune joueuse de haut niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada